L'audience à la primature C'est un message à la fois d'amitié et de confiance au peuple malien qui traverse une période très difficile mais qui a beaucoup de courage, qui montre beaucoup de courage. Les forces françaises sont aux côtés des forces maliennes mais le programme est beaucoup plus complexe maintenant pour le Mali. C'est à la fois retrouver son intégrité territoriale mais aussi reconstruire un état de droit et puis aussi engager un dialogue qui est très important de réconciliation nationale. Donc nous avons abordé tous ces points là et bien sûr je suis venue pour parler de sécurité, sécurité des français, de nos ressortissants ici puisque je suis chargée, ministre déléguée chargée des français de l'étranger. C'est donc un thème qui m'est cher. Et ce que j'ai vu depuis hier c'est que nos français sont installés au Mali depuis longtemps. Ils traversent la crise aux côtés des Maliens et ont bien l'intention de continuer à être au Mali demain. Donc je suis rassurée quant aux mesures qui sont prises ici par les autorités maliennes pour assurer la sécurité de nos ressortissants. Et puis une ville de Bamako où je vois quand même un certain calme et une grande sérénité, une vie normale on m'a dit et je ramène ce message là à Paris. Ils ont le moral vos compatriotes vivant ici au Mali ? Oui absolument sinon ils seraient parties. Ils courbent le dos comme les Maliens. La situation est difficile mais chacun a un bon espoir que la sortie est pour bientôt.